Jean-Louis Foulquier qui reçoit ce soir Daniel Balavoine. Gilles Béromont, Jean-Louis Foulquier, c'est Paulène. Salut ! Paulène en compagnie ce soir de Didier Varro en compagnie de Daniel Balavoine. La Ziza, le dernier album de Daniel Balavoine, une chanson que Didier Varro avait choisie en premier. Et pourquoi ce choix, Didier ? Parce qu'on aime les tubes, quoi. Il ne faut pas en avoir honte. Non, et puis parce que c'est un tube qui dit des choses sensées, pour ne pas dire essentielles, on s'étend douloureux. Mais Daniel a toujours dit des choses sensées dans ses chansons. Je vous remercie, arrêtez les mecs. Presque toujours. Ça devient gênant. Enfin, je ne dirais pas que c'est une chanson contre le racisme. Je dirais que c'est une chanson pour les autres races. Quand on peut arriver, quand on peut avoir la chance de trouver un biais pour parler des choses d'une manière un petit peu différente des autres, c'est une chance qu'il ne faut jamais laisser passer. La mode qui m'agace un petit peu en ce moment, c'est la mode de dire on est contre le racisme, on est contre le peine, on est contre ceci, contre cela. Moi, je ne suis pas contre le peine, moi. Moi, je suis pour les Arabes. Ce n'est pas pareil. Je veux dire que de parler de ce que je n'aime pas m'ennuie de plus en plus. Tu as décidé d'être positif. C'est une vraie décision. C'est-à-dire qu'en plus, avec mon tempérament, ce n'est pas facile et ça se cultive. Et c'est vrai que j'ai préféré passer par le biais d'une chanson d'amour qu'on pourrait même taxer d'être authentique, puisque la compagne de ma vie est une jeune femme qui est juive marocaine. Et c'est vrai que quand j'entends les immigrés dehors, ça me fait peur, parce que j'ai peur qu'on me l'embarque. Et puis, il y a une autre notion qui m'embête un petit peu, c'est dans les gens soi-disant non racistes qu'on entend dire souvent « Non, moi, les Arabes, je les aime beaucoup. Mais enfin, je suis allé en vacances au Maroc et je trouve qu'ils sont quand même beaucoup plus agréables chez eux que quand ils sont chez nous. » Et c'est pour ça que dans la chanson, je dis aussi que j'aime cette femme qu'elle vive ici ou là-bas et que moi qui suis allé souvent en Afrique et en Afrique du Nord, « J'aime les Arabes chez eux, mais je les aime bien ici aussi. » L'autre soir, je ne sais pas en allant de quel point à quel point de Paris, on se baladait avec Geneviève. On discutait dans la voiture et on passait à Barbès et tout ça. Et moi, je trouvais que c'était vraiment éclatant. Parce qu'après tout, il n'y a pas une once d'agressivité qui se dégage de ce quartier-là, tant qu'il n'y a pas des Européens qui les regardent de travers, en gros. « Ça fait des années que c'est un de mes quartiers favoris. Moi, j'aime bien les traîner, flâner. » « Alors donc, ça veut dire qu'en plus, la chanson est un peu ambiguë parce qu'il y a un moment où je parle d'étoiles jaunes. Je vais faire une petite connotation culturelle. Bon, ça veut dire qu'effectivement, cette jeune femme d'Afrique du Nord peut être juive, mais à la fin, je termine en disant que c'est la fille enfant du prophète roi. Et pour ceux qui ne le savent pas, le prophète roi, c'était Mahomet et que sa fille s'appelait Fatima. Et c'est un peu un mélange des deux races qui va peut-être choquer, dans les deux camps aussi d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que dans toutes ces histoires de racisme, les musulmans et les juifs sont racistes entre eux, et que ça, ce n'est pas bien non plus. Donc, ça tape un peu dans tout, et c'est surtout pour dire, moi, j'aime les gens tels qu'ils sont, quelle que soit leur race. L'amour, avant tout. Tu as décidé d'être positif. C'est peut-être un petit peu le début de la sagesse, ça. Je te vois venir. Ah, pas du tout. C'est l'âge. Il n'y avait aucune arrière-pensée. Disons que ça doit quand même correspondre à l'âge, parce que plus on avance dans l'âge, plus on a du temps, en fait. Enfin, plus on en a derrière soi et plus on a eu le temps de voir de choses. Ça doit être un signe de vieillissement. Mais en tout cas, c'est vrai que tout ce qui se passe en ce moment me donne envie de réfléchir. Et en fait, ce n'est pas tellement que j'ai envie, moi, de devenir positif. J'ai surtout envie, quand j'examine les choses, de prendre dedans ce qu'il y a de positif. On peut imaginer qu'il y aurait une situation où il y aurait 100%. Et dans ces 100%, il pourrait y avoir 90% de négatifs et 10% de positifs. Et pour moi, l'entreprise, c'est de parler des 10% de positifs pour qu'ils deviennent 15, 20 ou 25 ou 30, si c'est possible. Et puis, voire écraser le reste après. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Et comment retrouver le goût de la vie ? Qui pourrait remplacer le besoin par l'envie ? Oui, oui, je vais te laisser la parole, Didier Varro. Là, on vient d'écouter Sauver l'amour, qui est également le titre de l'album. Et tu es de ceux, Daniel, qui disent que le monde est à faire et qu'il n'est pas à refaire. Ah oui, je pense ça vraiment heureusement pour nous. Heureusement, surtout pour les mômes qu'on a ou qu'on va avoir. T'en as, en fait. Non, pardon. Oui, j'en ai un. Je ne chante pas la gazette. Non, mais ça ne m'embête plus de le dire parce que de toute façon, ça n'a pas plus loin que ça. Un enfant, oui. Mais tu as quand même fait une chanson là-dessus. Je vais m'en avoir un deuxième. Tiens, je vous file un scoop. Tu as quand même fait une chanson là-dessus. Dieu que c'est beau, ce n'était pas par hasard. Dieu que c'est beau, c'était plus compliqué que ça. C'était une chanson sur le péché, en fait, au départ. C'est-à-dire, j'étais toujours fasciné par les gens qui disent que faire l'amour, c'est mal quand même. Bon, alors qu'en fait, c'est de ça que sortent les enfants. Je me disais quand même, la chanson était faite surtout pour dire que le péché était quand même ce qu'il y avait de plus beau quand il s'agissait de celui-là, en tout cas. Bon, évidemment, ça parle d'un accouchement. Et c'est vrai que je l'ai écrit un mois avant la naissance du bébé. Et donc, tout ça n'était pas pour rien, mais c'est vrai que j'ai découvert cette évidence peut-être en allant être papa, quoi. Voilà. D'autres questions, Elkabash ? Oui, non, je disais donc que le monde est à faire et non pas à refaire. C'est-à-dire que ça, c'est ce que j'appelle une... C'est ce que j'appelle... Non, c'est pour déconner, arrêtez. Surtout le pauvre en ce moment. Bon, c'est ce que j'appelle l'ouverture. Ça veut dire qu'en admettant qu'on ne soit pas content de tout ce qui s'est passé, ce n'est pas une raison pour dire que tout est fini, quoi. Je crois qu'à la limite, c'est ce que disent souvent les entraîneurs d'équipe de foot quand ils viennent de perdre un match capital. Ils disent bon, ben voilà, on l'a dans l'os, mais tout est à faire maintenant. C'est-à-dire qu'il faut monter la pente. On n'est pas obligé de dire qu'il faut forcément la remonter, bien qu'on pourrait dire sans philosopher des heures, que historiquement, le monde a déjà monté des pentes et les a redescendues souvent en chute libre, a toujours fini par les remonter. Donc je crois que c'est ça. Je crois qu'en tout cas, effectivement, on est à un point maintenant où, pour les générations futures, je crois que le monde est à faire. Et il n'y a même pas besoin de défaire celui qui est passé, puisqu'il se défait tout seul. Il est en train de se décomposer religieusement, idéologiquement et tout ce qu'on veut. C'est un vrai merdier. Mais je crois que ce n'est pas une raison pour avoir peur. Je crois qu'au contraire, c'est une excellente motivation pour avancer. Tu mets merveille, Bonavoyen. Oh, ça a arrêté. C'est vrai parce qu'on appuie sur un bouton, puis ça part, comme ça, t'as un débit. C'est gratuit en plus. Et puis tu ne reprends pas ton souffle derrière. Non, il n'y a même pas de clé à remonter dans le dos. Ça marche. Il n'y a pas de honte, Michel Berger. Un disque que tu as choisi. Michel Berger, c'est différent. D'abord, j'aime bien la façon dont ce monsieur, au sens propre du terme, est contesté par certains. Je crois que j'aime ça parce que la contestation qu'il y a vis-à-vis de Michel Berger vient souvent d'une certaine jalousie, de cette immense réussite. C'est un éditeur, un producteur. C'est un monsieur maintenant qui a une maison de disques. C'est le monsieur qui a fait remonter François Zardy, qui a refait France Gall, avec toute la réussite qu'on connaît, qui a fait Starmania, qui était quand même, qu'on le veuille ou non, un monument de mélodie. Tu l'as connu à cette époque-là ? Oui, je l'ai connu grâce à l'album dont on parlait tout à l'heure, Le Mur de Berlin. J'étais totalement inconnu à l'époque et Michel m'a appelé en me disant qu'il avait entendu ce disque, qu'il le trouvait bien et qu'il m'avait demandé si je voulais jouer dans le spectacle. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, j'ai découvert cette chanson maintenant puisque Michel a refusé de me faire entendre son disque tant qu'il n'était pas fini. Je parle de l'album et je le comprends puisque moi, j'attends aussi d'avoir fini les miens pour les lui faire écouter. Là, j'ai un peu triché, j'en ai écouté un bout. Mais j'aime bien parce que je suis surpris et j'aime bien être surpris par les gens que j'aime. J'imagine très bien comment il a fait cette chanson. C'est une chanson simple et au feeling, ça se sent, c'est sans complications. Des détails qui font que Michel Berger est un monsieur qui a beaucoup de goût, qui s'entoure toujours de bons musiciens. C'est Michel Berger. C'est une chanson simple et au feeling de la beauté. C'est un peu trop de goût. Daniel Balavoine, on arrive au bout de cette émission, ça passe vite. En tous les cas ce soir, mais en général ça passe vite. Ça passe trop vite en tout cas, ça c'est sûr. Je vais laisser la parole à Didier parce que la dernière chanson, il y tient beaucoup. Oui, mais juste avant, si on a un petit peu de temps, malheureusement, je voudrais quand même revenir sur la chanson qu'on vient d'entendre, « Tous les cris, les SOS », parce qu'au début, il y a un bruit de sirène un petit peu étrange. Tout ça pour mettre le doigt sur ta façon de travailler. Tu travailles avec un objet un petit peu miraculeux et obscur qui s'appelle le Fairlight et qui explique que cet album a aussi une grosse sonorité. C'est un véritable instrument de musique puisque moi, je dis que le Fairlight, c'est le vrai retour à la nature. C'est un ordinateur et ça peut paraître paradoxal, mais c'est pourtant ça. C'est un ordinateur avec un clavier normal qui marche avec des disquettes, avec lequel on peut échantillonner tous les sons qu'on veut, des bruits de verres, de portes qui se ferment, de rivières, d'oiseaux. On enregistre même les sons, on peut faire ce qu'on appelle un sampling, ça s'appelle, c'est de l'anglais. C'est vrai que, par exemple, dans l'introduction de ce morceau, il y a l'échantillonnage d'une rythmique africaine qu'on a tronquée, qui durait trois ou quatre secondes et qu'on a tronquée à une seconde et demie et qui fait un bruit particulier. La flûte qu'on entend au début est en fait l'échantillonnage d'un sifflement de train. C'est un train. C'est un train qu'on a remodifié, qu'on a modulé, sur lequel on a mis un espèce de vibrato bizarre qui fait qu'on dirait une flûte. Alors tu vas me dire pourquoi pas avoir pris une flûte ? Parce qu'effectivement, c'est un son plus étrange, plus particulier, puis parce que quand on fait de la musique, on est obligatoirement un petit peu prétentieux. Puis faire venir un flûteiste pour une seconde et demie, c'est pas sérieux quand même. Alors on a envie d'avoir des sons à soi, et c'est vrai que le Fairlight, il y a un autre instrument d'ailleurs qui n'est pas identique, mais qui est basé sur le même principe, qui s'appelle le Saint-Clavier. Ces instruments sont des instruments qui donnent de grandes libertés. On peut programmer les rythmiques dessus. Ça veut dire par exemple, cette chanson sur scène va être jouée par les musiciens, mais aussi par l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on appuie comme sur magnétophone, on fait play, et hop, ça démarre. Toute l'introduction, par exemple, va être jouée de manière robotique, mais je crois que c'est normal. Il y a des gens qui sont un peu scandalisés par tout ça, et je crois que c'est une erreur. Il faut quand même savoir que, sans qu'on se prenne pour Beethoven, l'ordinateur de Beethoven, c'était des orchestres avec 60 musiciens, parfois 80 choristes. Beethoven tout seul, en plus qu'il était sourd, avait vraiment l'air d'un con. S'il avait pour seule promotion montré sa partition, personne n'aurait jamais rien compris. Je crois que ces gens-là utilisaient les ordinateurs de l'époque, qui étaient les instruments de l'époque, et je crois que ces instruments-là, en ramenant les choses à leur juste valeur, puisqu'on n'écrit pas des symphonies, on écrit des mélodies, des chansons, voire des chansonnettes, ça fait ça. C'est intéressant, c'est passionnant. Daniel Balavoine, merci d'être venu nous rendre une petite visite. Merci. Et puis à très bientôt, de toute façon. J'espère, oui, pour la deuxième heure. Salut, M. Varro. Merci. À demain, à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada